Nous en France, ce rattrapage, nous l'avons fait. C'est l'État qui embauche. Un embauche des... Non, c'est 46 000 créations nettes d'emplois qui sont dans le secteur privé. Oui, mais 230 000 dans le public. Après plusieurs années... C'est l'État qui embauche. Mais ce n'est pas que l'État, c'est les associations. Je suis désolé, ne faisons pas croire que les personnes qui sont en contrat aidé n'apportent rien à la société. Les personnes qui sont aujourd'hui en contrat aidé, nous avons... Ils sont formés pendant qu'ils sont en contrat aidé. Ils ont des contrats aidés qui durent plus longtemps, en moyenne 3 ans notamment. Et nous ciblons le public prioritaire. C'est quoi le public prioritaire ? C'est les seniors. C'est les personnes en situation de handicap. C'est les jeunes des quartiers populaires à qui on ne donne jamais de première expérience professionnelle. Donc les contrats aidés sont utiles à la fois pour ces personnes, mais sont utiles aussi pour la société parce qu'ils mènent des vraies actions. Les éducateurs sportifs dans les associations, ceux qui font de l'accompagnement à la scolarité, c'est des vraies missions qui sont utiles à la société. Non mais parce qu'on laisse à penser, on laisserait à penser, on laisserait à penser que ces contrats ne sont pas utiles et que les personnes qui les occupent ne seraient là à rien faire. C'est pour ça que je me permets de le repréciser. Aujourd'hui, on est dans une situation en 2015 qui était différente des années précédentes. Le président de la République a annoncé le plan d'urgence pour l'emploi. Il vise deux choses. Accélérer la création d'emplois, c'est le sens de la prime à l'embauche de 2 000 euros, 4 000 euros sur deux ans pour les TPE et PME qui recrutent un CDI depuis six mois ou un CDI. Cette prime à l'embauche, elle est là pour accélérer la création d'emplois et nous avons eu énormément de demandes en moins d'une semaine pour le recrutement de ces personnes et pour bénéficier de cette aide à l'embauche. Le deuxième aspect, c'est la formation des demandeurs d'emploi. C'est important parce que c'est bon pour la compétitivité de notre pays et quand on se compare par rapport aux autres pays européens, quand la France forme un demandeur d'emploi sur dix, l'Allemagne c'est deux sur dix, l'Autriche c'est quatre sur dix. Beaucoup d'experts disent que l'objectif de 500 000 emplois, de 500 000 chômeurs formés est irréaliste. On n'a pas les moyens de les former d'ici la fin de l'année. Absolument pas. C'est bien sûr ambitieux. Je ne le nie pas. Je sors d'une journée de réunion avec le Premier ministre, le Président de la République et d'autres membres du gouvernement avec les présidents de région pour justement mettre en oeuvre de façon très opérationnelle ce plan. Tous ne veulent pas jouer le jeu d'ailleurs. Écoutez, ils étaient tous autour de la table. Certains s'étaient fait représenter. Nous avons été une réunion très pragmatique en partant des besoins, des besoins des demandeurs d'emploi quand ils veulent accéder à une formation et les difficultés, les blocages administratifs, les logiques financières parfois qui font que les choses sont compliquées. Et puis, les demandes aussi des entreprises. Nous avons des difficultés actuellement pour voir certains offres d'emploi. Il y a des métiers en tension. Certains parlent de 500 000 offres d'emploi non pourvues. Ce n'est absolument pas les chiffres sur lesquels je travaille. Je suis entre 150 000 et 200 000. Donc là, nous avons besoin de qualifier les personnes. C'est bon pour la compétitivité d'un pays. Et en même temps, on doit préparer l'avenir. On a des demandes d'emploi dans des secteurs comme le numérique. On a des demandes d'emploi dans la transition énergétique. C'est en lien, bien sûr, aussi avec l'investissement public. Quand le président de la République annonce 3 milliards d'euros pour la rénovation thermique des immeubles, il faut des personnes qualifiées. Et donc, pourquoi nous formons les personnes qui sont peu ou pas qualifiées ? C'est justement pour leur permettre de retrouver l'emploi plus facilement aussi. Alors, Myriam El Khomri, il y a un débat que vous avez largement contribué à relancer ce week-end. Vous avez évoqué la piste de la dégressivité des allocations chômage pour résorber la dette énorme de l'assurance maladie. Je crois qu'on est autour de 26-30 milliards d'euros de déficit. L'assurance chômage, on le sait, c'est de la responsabilité des syndicats et du patronat. D'ailleurs, les négociations, elles commencent dans 15 jours. Mais s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est ce que vous avez dit dimanche, eh bien, le gouvernement pourrait prendre ses responsabilités et engager cette dégressivité des allocations chômage. Autant dire que cette piste, elle ne fait pas l'unanimité à gauche. Écoutez ce que disait cet après-midi à l'Assemblée nationale le député socialiste Yann Gallu. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on nous sort ça pendant le week-end alors qu'on pensait que c'était un débat réglé, alors que la gauche est quand même en train de se déchirer sur des questions de déchéance nationale, qu'on a l'impression qu'on perd nos repères. En plus, on nous rajoute cette question de la dégressivité dans le débat. Donc, ça commence à faire beaucoup. La barque commence à se charger. On a eu les 35 heures, on a eu la réforme du Code du Travail, maintenant on a la dégressivité. Donc, on se dit au bout d'un moment, attention, où va-t-on ? Et est-ce que c'était une bonne chose de balancer ça à ce moment-là ? Là, je vous avoue qu'on est pas mal de députés socialistes à être à nouveau plus que perturbés par ces déclarations. Voilà, le député socialiste Yann Gallu à l'Assemblée, Roselyne Fèvre. Oui, perturbés, la gauche, parce que la gauche justement se rallie à la position du Menef et de la droite. Elle revient, vous revenez à un vieux modèle de 92 à 2001, qui était moins 25% au bout de 6 mois et moins 50% au bout d'un an. Mais c'est la question que pose Yann Gallu qui m'intéresse. En 2014, le gouvernement était opposé à la dégressivité. Vous, vous l'étiez. Qu'est-ce qui motive, dans le fond, ce revirement aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu un rapport qui montrait que, effectivement, alors qu'en 2001, il y avait eu un rapport de l'INSEE disant que c'était pas du tout effectif sur le chômage, ça ne jouait pas ? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Mais, Yann, la dégressivité n'est pas une piste privilégiée. J'ai répondu à une question d'un journaliste sur la nouvelle convention d'assurance chômage. J'ai clairement dit que l'assurance chômage, cette négociation, le système d'indemnisation des chômeurs, relève des partenaires sociaux, et que d'eux. Et que je souhaite qu'il y ait un accord. Mais s'ils ne sont pas d'accord, vous allez trancher. Et que nous ne devons pas interpérer pendant leurs négociations qui vont bientôt commencer. A partir de là, attendez. Vous ne voulez pas interférer ? Pourquoi vous en parlez ? Pourquoi Michel Sapin en parle ? Pourquoi Emmanuel Macron en parle ? Je vous explique les choses très simplement. A partir de là, ce que j'ai dit, c'est que si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, nous devons prendre nos responsabilités et donc fixer les nouvelles règles d'assurance chômage. Et que toutes les règles, les paramètres à prendre en compte dans l'assurance chômage, c'est un, l'objectif déjà de l'assurance chômage, c'est assurer un revenu décent aux personnes, aux demandeurs d'emploi, qui sont victimes d'une situation économique. Le deuxième objectif, c'est d'accélérer, d'inciter au retour à l'emploi. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un emploi pour cela. Donc, à partir de là, j'ai dit qu'il y avait des paramètres. Ces paramètres, c'est la durée d'indemnisation, c'est la durée d'affiliation, vous savez, 4 mois qui déclenchent le droit. Nous avons une règle dans notre pays, c'est un jour cotisé, un jour indemnisé. Nous avons également une autre règle, c'est le taux de remplacement, c'est-à-dire le revenu qu'on va avoir quand on va être indemnisé. Et puis, il y a un cinquième paramètre qui est la question de la dégressivité. J'ai dit lors de la même émission que cette dégressivité avait été appliquée de 92 à 2001, que ce n'avait pas eu un effet escompté, mais que... Mais que quand on travaillait et qu'on devait étudier toutes les solutions, sans préjuger des résultats, voilà ce que j'ai dit, tout simplement. Et donc, je le redis ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il peut y avoir aussi un aspect structurel qui peut être posé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui veut créer son entreprise peut capitaliser jusqu'à 45% de ses indemnisations comme capital pour créer son entreprise. Voilà des choses qui peuvent inciter aussi au retour à l'emploi. Il y a par exemple la formation. Est-ce qu'on pourrait poster des droits à la formation ? Il y a plein de pistes de réformes structurelles qu'on peut poser. Il n'y a pas qu'une question qui est logique. Non, ce n'est pas à moi de les choisir. Ça relève des partenaires sociaux. Et c'est normal. Mais vous savez qu'ils seront contre, notamment, la dégressivité. Et le gouvernement a fait beaucoup d'erreurs en matière d'emploi. La preuve, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'en quelque part, se retourner contre les chômeurs aujourd'hui ? Mais personne ne souhaite se retourner contre les chômeurs. Est-ce que faire payer les chômeurs ? Mais personne ne souhaite se retourner contre les chômeurs. J'ai répondu dans une émission à des questions sur l'assurance chômage. J'en ai expliqué le cadre, comme je viens de le faire à l'instant. Tout le monde n'a pas vu cette émission. À l'instant, oui, mais justement. Et donc, tout de suite, ça a été l'emballement médiatique sur le gouvernement privilégie la dégressivité. Ce ne sont absolument pas mes propos. Ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs paramètres, qu'il n'y a pas qu'une logique budgétaire et financière, et qu'il y a un effet qui est important. C'est ce qui permet, quel est l'effet sur le retour à l'emploi ? Pour moi, ce n'est pas que des curseurs à bouger. Est-ce que, comme je viens de le dire sur la création d'entreprise, comme sur la formation, on peut inventer aussi de nouvelles choses ? Et il est légitime, si les partenaires sociaux n'arrivent pas à trouver un accord, il est légitime que je regarde, que j'étudie aujourd'hui tous les paramètres sans penser qu'à une logique budgétaire. L'idée en Allemagne à la libération. Comme disait Florent tout à l'heure, il y a aussi Emmanuel Macron et Michel Sapin qui ont porté ce week-end cette idée-là. Moi, plus globalement sur la méthode, on a l'impression que ce gouvernement, qui se revendique social-démocrate, a du mal parfois avec la méthode social-démocrate. Là, vous l'avez bien expliqué, c'est que normalement, le gouvernement n'a pas à interférer et laisse les partenaires faire. Sauf qu'avant chaque négociation sociale, souvent, il y a des petits signaux qui sont souvent envoyés par Emmanuel Macron, ou à l'époque, il était envoyé par Manuel Valls, qui penchent plutôt dans le sens, justement, de ce que demande le patronat, qui, je vais dire, fausse un peu la négociation. C'est-à-dire, quel intérêt le patronat aurait à trouver un accord avec les syndicats, puisqu'ils savent que, de l'autre côté, ça penche plutôt de leur côté, du côté du gouvernement. Mais on ne penche sur rien, on étudie. Vous savez, il y a l'expertise aussi qui peut être donnée aux partenaires sociaux, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de rapports. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes, il y a le rapport de l'UNEDIC, il y a le rapport du gouvernement. Voilà, c'est permettre d'expertiser les choses. Moi, je crois que ce qui est important, c'est assurer la pérennité, bien sûr, financière, parce qu'elle se pose, la pérennité financière, ce régime, en faisant des économies. Mais ça ne signifie pas d'assurer la pérennité financière en faisant des économies. Ça ne signifie pas nécessairement réduire l'indemnisation. J'aimerais avoir votre opinion sur les heures supplémentaires. Comment faut-il payer les heures supplémentaires ? Quelle majoration ? Aujourd'hui, c'est 25%, avec un minimum de 10%. Je voudrais connaître votre position là-dessus. Ma position, elle est constante. La durée légale du travail, c'est 35 heures dans notre pays. Toute heure supplémentaire doit être majorée. Et le seuil, 25% dans la loi, est par cas d'entreprise au-dessus à 10%, sans aller en deçà de ce plancher de 10%. Vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron ? Non, écoutez, le Premier ministre a confirmé cette position. C'est ma position depuis le début, dès le lendemain du discours du Président de la République. Je crois que c'est très clair de ce point de vue-là. Mais sur le temps de travail, Emmanuel Valls dit plus que jamais sur ces questions-là, ça doit se passer dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise ? C'est un rapport de force qui n'est pas forcément à l'avantage des salariés. Et dans les accords d'entreprise, la rémunération, elle peut descendre à 10%, alors que dans le cadre général, c'est 25%. Donc les salariés ont tout à perdre à un accord d'entreprise sur la durée du travail. Moi, la loi que je vais porter, que je vais présenter en Conseil des ministres le 9 mars prochain, pose vraiment la question de l'avenir du travail et du dialogue social. Ce gouvernement a fait le choix du dialogue social depuis 2012. D'ailleurs, le dialogue social dans notre pays, il a permis que les salariés soient couverts par une couverture santé. C'est important. Il a permis d'améliorer les plans de sauvegarde à l'emploi, les plans sociaux, où aujourd'hui, à 60%, ils sont négociés par accord. Il n'y en a plus qu'un sur 12 qui finissent devant les tribunaux, contre un sur quatre par le passé. Donc le dialogue social, il permet des avancées. Aujourd'hui, la loi que je porte, c'est en effet de laisser plus de marge de manœuvre au plus près du terrain, entre les salariés, les organisations syndicales et les directions. Mais avec un principe, qui est que les accords, pour qu'ils soient plus légitimes, soit qu'on acte un principe majoritaire, ces accords. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des accords à 30%, nous souhaitons passer à des accords à 50%. Pour renforcer cette légitimité, à partir du moment où on élargit l'objet des négociations, il me semble important qu'il y ait des garanties qui soient apportées aux salariés, donc le principe majoritaire. De ce point de vue-là, je crois essentiel, et pour moi, je ne suis pas... Il y a d'autres projets politiques qui proposent le contournement des organisations syndicales. Ce n'est absolument pas l'esprit de la loi que je porte. C'est renforcer les acteurs au terrain, parce qu'en effet, quand vous avez un salarié qui est face à son employeur, il y a un rapport de force qui est de fait des lits équilibrés, alors que si c'est une organisation syndicale, c'est des personnes formées, appuyées par une structure. Le principe majoritaire, c'est ce que je souhaite dans le cadre de ma loi. J'ai fait une autre proposition qui est sur la table avec l'ensemble des partenaires sociaux, qu'il y ait soit 50% ou, par exception, que ce soit un accord qui soit validé à 30%, et les organisations syndicales signataires pourraient demander une consultation des salariés, qui, si à 50% sont pour, valideraient l'accord. Ce n'est pas un référendum à la main des entreprises, c'est un référendum à la main des organisations syndicales qui signeraient l'accord. Voilà, je suis vraiment dans le renforcement de la légitimité des acteurs de terrain. Vous dites que vous êtes en recherche de pistes. Vous avez vu que Matteo Renzi, en Italie, lui a inversé la courbe du chômage, de 13 à 11%. Il a fait des réformes, mais notamment le Job Act, qui est la réforme phare de Renzi. C'est le contrat unique qui a relancé le marché du travail. Est-ce que c'est une piste en France ou pas du tout ? À ce stade, ce n'est pas une piste. On a 20 types de CDD dans notre pays. Nous avons créé le contrat objet défini, nous avons créé le contrat de projet, nous en avons énormément. Donc ce n'est pas une piste. Il y a un sujet qui est posé, qui est la question du plafonnement des indemnités prud'homales, qui a été posé dans la loi croissance et activité d'Emmanuel Macron, qui répond, qui a été une mesure aussi, qui a été mise en œuvre dans de nombreux pays européens, sur lesquels je travaille. Mais l'enjeu pour moi, ce n'est pas de faciliter les ruptures de contrat, c'est de créer de l'emploi. On arrive presque à la fin de cette émission. Myriam El Khomri, est-ce que là, vous pouvez prendre l'engagement que le chômage va vraiment et durablement baisser cette année ? Écoutez, je ne suis ni la ministre des statistiques mensuelles, ni la ministre des pronostics. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les perspectives de croissance, elles sont meilleures, que nous avons une année 2015 qui est une année de transition, qu'on a un effet yo-yo depuis six mois sur les chiffres des demandeurs d'emploi, et que tout simplement, nous mettons en œuvre tous les moyens, avec l'aide à l'embauche, l'accélération, la formation des demandeurs d'emploi, et d'autres mesures qui sont prises, pour justement retrouver un climat de confiance, et que l'inversion de la courbe du chômage se fasse durant cette année 2016. Et que François Hollande puisse se présenter en 2017. Myriam El Khomri est l'invité de Mardi Politique. Et que de nombreux demandeurs d'emploi puissent retrouver le chemin de l'emploi, avant tout. C'est la dernière séquence de l'émission. Myriam El Khomri, question courte, réponse courte. Et la première question, c'est Roselyne Fèvre qui vous la pose. Oui, vous êtes une jeune ministre, vous avez commencé très vite dans la politique, vous avez fait des petits boulots, j'ai lu, mais est-ce que vous avez déjà été au chômage ? Est-ce que j'ai déjà été au chômage ? J'ai eu des périodes où je n'ai pas eu le temps de m'inscrire au chômage, j'ai eu des périodes courtes, 3-4 mois, sans avoir à travailler, mais je ne suis jamais, je me suis inscrite à Pôle emploi il y a bien longtemps, mais non, j'ai enchaîné des petits boulots. Lilian Lémania, Libération. Quelle loi faut-il adopter en 2016 pour que la gauche l'emporte en 2017 ? Il y a des lois importantes cette année. Je pense à la loi... La vôtre ? La mienne, la loi travail, c'est important. Il y a le compte personnel d'activité, c'est un enjeu majeur, c'est un nouveau modèle social réinventé, c'est très important. Donc c'est une loi de gauche. Mais bien sûr, et ce gouvernement est de gauche. Et il y a la loi égalité citoyenneté. Vous savez, j'étais en scène secrétaire d'état à la ville, et cette loi aussi est très importante. Myriam El Khomri, qui incarne le mieux l'avenir de la gauche aujourd'hui ? C'est Emmanuel Valls ou Emmanuel Macron ? Ne me répondez pas, François Hollande, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Que ce soit Emmanuel Macron ou Emmanuel Valls, ce sont des personnalités vraiment de talent. Je ne sais pas qui incarne le mieux la gauche. L'avenir de la gauche. L'avenir de la gauche. Il y a plein de personnalités qui incarnent l'avenir de la gauche. Non, non, je ne veux pas donner des... On n'est pas là pour donner des brevets... Vous ne voulez pas choisir ? Non, mais on n'est pas là pour donner des brevets de gauche aux uns et aux autres. C'est un peu ça qu'il y a derrière vos questions. Moi, je suis particulièrement bien dans mes baskets. Je crois en la politique que nous menons. La situation économique est bien sûr difficile. La situation que vivent les Français et les Françaises est aussi très difficile. Néanmoins, sachez que nous mettons tout en œuvre pour que nous sortions de cette urgence économique et sociale. Rosine Fèvre. J'ai lu que vous vouliez être comédienne. C'est vrai ? Mais la politique, ce n'est pas un peu de la comédie ? Non, j'étais étudiante en droit à l'époque. Et j'adorais le théâtre. J'y vais peu maintenant. Et vous vouliez être comédienne ? Les gens faisaient, je voulais être comédienne. Et un jour, on m'a demandé de faire le choix entre le théâtre et la fac. Et étant sérieuse et ayant pas énormément de ressources aussi, j'ai choisi la fac.